– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a eu d'ailleurs beaucoup pour parler, pour définir les victimes du terrorisme par rapport aux victimes de guerre. D'ailleurs, il y a une récompense. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, il y a une distinction qui leur a été accordée. Donc c'est assez récent au niveau de la loi, au niveau de la reconnaissance sociale, au niveau des indemnités. Il y a, en tout cas en France, la France devient pilote à ce niveau-là, à peu près à égalité avec l'Espagne. Quand on parle de victimes de terrorisme, on parle des personnes qui sont présentes sur place au moment des faits tragiques. On parle aussi des familles, des conjoints, de l'oncle, de qui parle-t-on ? Jusqu'à où on peut aller ? Alors effectivement, c'est très compliqué. Dans un premier temps, on va dire qu'on considère les personnes qui ont été directement impactées et les familles. Vous avez aussi les personnes qui sont témoins des scènes, des événements, des situations. Vous avez aussi les forces de l'ordre, les intervenants du SAMU, etc., qui ont leurs psychologues ou leurs services de psychologie et qui prennent en compte aussi le fait, on a vu ça avec le Bataclan, le fait que les personnes qui interviennent sont impactées par les conséquences de l'événement. Ensuite, de mon expérience, vous avez aussi des personnes qui, à force actuellement, d'avoir ces informations, en fonction de certaines difficultés dans leur vie, etc., qui se retrouvent traumatisées. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas impactées forcément directement, mais qui, avec le temps... Oui, oui, oui. Et il m'est arrivé de recevoir comme ça des personnes qui, suite à des émissions, des informations, en fait, sont bouleversées et se retrouvent quasiment en situation traumatique. Par exemple, vous, vous avez combien de personnes à votre charge ? Vous accompagnez combien de personnes ? Est-ce que vous avez un chiffre précis ? Non, 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 pas mal. Ni l'association ? En tout cas, on peut imaginer ça à plusieurs centaines, évidemment. Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas les chiffres, je suis désolé. Alors, l'une de vos missions, c'est donc d'accompagner ces victimes. Oui. Mais aussi, question peut-être de définition quand on parle d'accompagnement. Donc, il y a le volet psychologique, ça, ça vous concerne ? Oui. Mais pas que. Il y a aussi l'accompagnement financier, administratif, juridique ? Tout à fait. Alors, en fait, à l'Association française des victimes du terrorisme, il y a deux pôles. Il y a le pôle juridique, troisième. Il y a le pôle juridique qui prend en compte, effectivement, l'aide nécessaire pour remplir les dossiers, avoir les bonnes indemnités, avoir les bons avocats aussi, parce que tous les avocats ne peuvent pas gérer ces situations-là. Et puis, il y a le pôle psychologie où, effectivement, on place des programmes. Alors, j'imagine que ça varie selon les personnes. Quel est le besoin prioritaire d'une personne dite victime du terrorisme, si on devait faire une généralité ? La reconnaissance administrative dans un premier temps. Administrative, juridique. Avant que psychologique ? Oui. Est-ce qu'avec le temps, est-ce qu'avec les événements qui se multiplient tragiquement, on a pu un peu établir, je ne sais pas si l'expression est juste, mais une expérience du traumatisme ? Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète à chaque fois ? Ou alors, là aussi, ça varie complètement selon les personnes, les expériences, le vécu ? Alors, déjà, il y a des traumatismes. C'est-à-dire qu'effectivement, longtemps, on a pensé qu'il y avait un type de personne qui était sujette au traumatisme. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc, effectivement, vous avez différentes façons d'exprimer le traumatisme. Des personnes qui vont d'emblée exprimer une souffrance, des difficultés à gérer, les émotions, leurs pensées, etc. Et puis, il y a des personnes pour lesquelles vous aurez ces problèmes qui surgiront un an après, ou lors d'un événement, ou ce que vous avez parfois. Là, il y a les répétitions d'attentats. Ça peut revenir. Il y a des personnes qui assistent à des tragédies, qui ne développent rien pendant six mois, un an. Et puis, d'un seul coup, ça peut être une phrase, une odeur, un son. Voilà. Tout à fait. Une odeur. Ça peut être une odeur. Tout à fait. Est-ce que aussi, vous diriez que la répétition des attentats, est-ce qu'il y a des traumatismes nouveaux qui sont apparus, qui n'existaient pas avant ? On sait que les attentats ont déjà touché la France dans les années 90, mais là, avec ces attentats qui se répètent malheureusement tous les mois, est-ce qu'il y a des nouvelles formes de traumatisme qui sont apparus, ou alors c'était des cas déjà observés ? Non, c'est déjà des cas observés. Et puis, vous avez vu aussi toute la période des anarchistes dans les années 70, même bien avant. Bien avant, oui. Donc, la répétition existe. On va dire qu'actuellement, on peut observer une sur-traumatisation, mais pas des traumatismes différents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une difficulté à en sortir. Par exemple, je progresse avec certaines personnes, et puis, suite à un événement, paf, ça replonge. Et il faut à nouveau... Enfin, je veux dire, ça les refragilise à chaque fois. La sur-information aussi, peut-être le temps médiatique fait que c'est plus difficile d'en sortir, puisqu'on est toujours replongé dedans quotidiennement. Et donc, on a effectivement, entre autres, au niveau européen, des groupes de réflexion, aussi au niveau des médias, comment travailler avec les médias, parce que les gens doivent être informés, comment travailler avec les médias pour ne pas... Ne pas traumatiser, ne pas jouer... Voilà, ne pas sur-traumatiser, effectivement. L'accompagnement des victimes, là aussi, une question, j'imagine, vous allez me dire, il n'y a pas de choses précises, il n'y a pas un cadre précis, mais combien de temps ça dure généralement, vous ? Vous accompagnez pendant combien de temps une personne ? Ça ne peut pas être tout le long de la vie, même si c'est nécessaire ? Alors, très longtemps, et j'espère pas tout le long de la vie, mais très longtemps, effectivement, tout ce qui est prise en charge, qui se veut rapide au niveau du traumatisme, à l'heure actuelle, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Généralement, les gens, je les récupère après, je les récupère un an après, ou pas, et donc, non, ça se fait sur du long terme, vraiment. Sans rentrer forcément dans le trop privé ou trop concret, mais le premier contact, ça se passe comment ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez une méthode, là aussi, à appliquer, ou alors vous, selon le cas, la personne, le dossier, vous s'adaptez ? Déjà, il y a, chez beaucoup de personnes qui ont été traumatisées, la crainte d'être confrontées à la folie, ou d'être dans une situation où elles ne sont plus elles-mêmes. Et donc, il faut les rassurer, en tout cas, moi, c'est la première chose que je fais, en disant qu'elles ont vécu quelque chose de terrible. D'ailleurs, on parle d'effraction en psychologie, et vivant une effraction psychologique, eh bien, les personnes se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent plus gérer, étant même très fortes. En gros, il faut leur dire que c'est normal si elles sont là. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas se sentir coupable ou culpabiliser. C'est comme un traumatisme physique. En fait, moi, j'ai fait un travail en comparant, justement, le traumatisme physique au traumatisme psychologique. Et forcément, quand vous avez un traumatisme, les médecins connaissent ça très bien, vous avez un traumatisme physique, vous avez parfois des douleurs chroniques qui se développent. C'est pareil. Est-ce qu'on peut s'en remettre totalement, un jour, concrètement ? Oui, oui, oui. Par contre, on est différent. Et souvent, souvent, il y a une nouvelle confiance des choses, une nouvelle sensibilité, etc. Donc, il faut aussi, me semble-t-il, aider ces personnes à garder un peu cette sensibilité et en faire quelque chose. Je voulais parler avec vous aussi d'une autre mission de la FVT, informer et sensibiliser. Je crois savoir que vous intervenez notamment auprès des plus jeunes, auprès des élèves. Il y a un volet éducatif. Oui, en prison aussi. En prison aussi. Qu'est-ce que, avec les plus jeunes, qu'est-ce que vous faites avec eux et pourquoi ? Alors, en fait, donc ça, c'est plutôt l'un de nos représentants, enfin, l'un de nos responsables, qui est le directeur adjoint, M. Stéphane Lacombe, qui dirige effectivement tout le pôle de prévention, prévention à la radicalisation. Et donc, généralement, nous avons des personnes qui ont été victimes du terrorisme, qui nous accompagnent et qui font part de leur douleur, à un moment donné, leur situation de vie, et puis comment elles sont parvenues à en sortir. Donc ça, c'est pour les jeunes qui seraient prêts à... Pour les jeunes en prison, etc. Qui seraient prêts à basculer, entre guillemets ? C'est très difficile quand même d'anticiper ou de... Mais, voilà, on essaie d'en faire ce peu, de minimum, un minimum, effectivement, sensibiliser les gens à cette dérive. Une dernière question, est-ce que vous diriez, aujourd'hui, que vous vous dressez un constat positif de l'accompagnement des personnes victimes d'attentats, terrorisme ? Vous n'êtes pas forcément le seul acteur de votre association, il y en a d'autres, il y a aussi l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accompagnement est satisfaisant, selon vous ? Globalement, évidemment, il doit y avoir des manques, mais... Alors, effectivement, par rapport à l'international, puisque je travaillais beaucoup en international aussi, la France se positionne bien, et par rapport aux institutions, nous avons une position qui est très claire. Nous ne sommes pas une alternative, nous nous positionnons en complémentarité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez les suivis individuels qui sont très compliqués au niveau du traumatisme, et nous, nous proposons des séjours de groupe. Donc, pour des enfants, par exemple, à Nice, nous avons initié quelque chose qui ne s'est jamais fait, c'est 5 jours avec des enfants de 5 à 12 ans. Ça ne se fait nulle part. Et effectivement, l'hôpital Lanval, les parents, etc., ont constaté qu'il y a eu, entre autres, les enfants récupérer le sommeil, ce qui est quand même énorme. Voilà, donc on n'est absolument pas quelque chose en plus, à part, en tant qu'alternative. On s'insère dans le processus pour le compléter et le rebooster, on va dire comme ça. Merci, Dominique Chépiélac, d'être venu sur notre plateau. Je vous rappelle que vous êtes le responsable du pôle psychologique au sein de l'Association française des victimes du terrorisme. Merci encore d'être venu. On passe maintenant au reste de l'actualité de la semaine. Une actualité marquée par des affaires juridiques. Lundi, le procès à Versailles de deux militants de l'association L214 a été reporté. Les activistes devaient comparaître notamment pour violation de domicile suite à leur introduction dans l'abattoir d'Oudan. C'était en décembre dernier. Un rassemblement d'éleveurs était aussi organisé au même moment devant le tribunal de Versailles. Les précisions avec ce reportage d'Osmann van der Dey. Ils étaient une cinquantaine des membres de la FDSEA et des agriculteurs devant le palais de justice de Versailles. Ils manifestaient contre les méthodes de l'association de protection animale L214. En décembre dernier, deux de leurs membres s'étaient introduits dans l'abattoir d'Oudan, filmant notamment l'étourdissement des porcs au CO2, une pratique malhonnête selon la FDSEA. Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a la violation de propriété pour y installer des caméras. Et puis, il y a l'argument que met en avant l'association L214 sur la soi-disant maltraitance des animaux. En fait, tous les éleveurs qui sont ici, qui sont tous réunis aujourd'hui, ou tous les éleveurs qui en font leur métier, ont un seul souci en tête au quotidien. C'est bien évidemment le bien-être animal. Ce bien-être animal, il est encadré par la loi depuis des décennies, depuis des dizaines d'années. Et ils ne s'arrêtent pas là. Pour eux, l'association L214 prône avec ses actions le véganisme et souhaite tout simplement pousser l'opinion à ne plus manger de viande, donc la mort de leur métier. Du côté de L214, ce jugement va surtout permettre de mettre le débat sur la table. On a un débat qui, je trouve, va être intéressant entre le travail d'une ONG qui essaye de témoigner des conditions d'élevage, de transport et d'abattoir et d'abattage des animaux. D'un côté, la difficulté de rendre compte de ces témoignages, la difficulté d'accéder au lieu où sont tués les animaux, puisqu'à l'occurrence, là, c'est un abattoir. Et donc, je suis vraiment impatient. Il faudra attendre le mois de septembre pour que ce débat puisse enfin commencer. Le procès a été reporté au 4 septembre. Autre rassemblement cette semaine à Versailles. Une soixantaine de dentistes ont manifesté devant la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour protester contre la mise en place de nouvelles conditions tarifaires à partir du 1er janvier 2018. Le nouveau règlement prévoit notamment le plafonnement des actes de chirurgie, prothèses, couronnes ou encore implants. C'est la première fois que ces tarifs sont revus depuis 30 ans. Encore une fois, c'est une refonte complète du système dentaire que nous demandons. On ne pourra pas continuer à poursuivre cette voie qui est la même depuis 30 ans et qui, finalement, nous a conduits au règlement arbitral. Il n'y a pas d'autre option que de remettre à plat le système de la médecine dentaire et de le baser vers de la prévention. Et pour être tout à fait complet, sachez que la grève des chirurgiens dentistes est prévue jusqu'à dimanche. Le baccalauréat a débuté jeudi avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Dans les Yvelines, plus de 18 000 élèves, toutes filières confondues, passent l'examen en 2017. Notre journaliste Mickaël Elmidoro s'est rendu au lycée polyvalent Émilie de Breteuil de Montigny-le-Bretonneux pour recueillir des premières réactions. Ce jeudi 15 juin à 7h45, devant les portes du lycée Émilie de Breteuil de Montigny-le-Bretonneux, ces étudiants en terminale sont tous venus avec une convocation dans les mains et une bonne douce de stress dans leur sac pour passer leur baccalauréat. Au total, ils seront 301 élèves, toutes filières confondues, à plancher sur la première épreuve. La philosophie. Je suis chaud. La philo, j'avoue que je n'ai pas trop révisé. Mais bon, j'ai du talent. Je suis un garçon talentueux. La philo, c'est décontracté un peu. Si je loupe cette épreuve-là, je pense qu'en bac, il se loupe aussi. Mais bon, ça va aller. Une fois dans l'établissement, les élèves sont répartis dans une vingtaine de salles. À 8h, les couloirs qui grouillent et d'étudiants sont désormais déserts pour laisser place à la concentration. Une atmosphère studieuse que la direction du lycée connaît bien. C'est quand même un examen important. C'est d'une certaine façon la fin de leur scolarité pour beaucoup. Mais bon, ils y sont préparés tout au long de l'année. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Après la distribution des copies, les élèves ont pu disserter pendant 4 heures sur la raison, le droit, la liberté, l'art et la culture. À la sortie, premier bilan. Je pense que j'ai fait quelque chose d'assez correct quand même. Je ne m'en suis pas trop mal sorti. Donc ça va, je pense que c'est... Ouais, 11-12, je pense que c'est assez objectif. Au début, j'ai lu le texte, j'étais un peu paniquée puisque je n'avais pas du tout compris. Mais après, je l'ai relu 2-3 fois. Après, j'ai fait un brouillon. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait un brouillon et ça m'a plutôt aidée. Du coup, faites des brouillons. Un nouvel ascenseur émotionnel est programmé pour ce vendredi 16 juin. La 208e édition du baccalauréat continuera avec les épreuves d'histoire-géographie pour les filières générales. Et puis, bon courage à tous les bacheliers et puis bonne révision aussi pour ce week-end. 4 ans, ça se fête. L'Happy Hour Business Club, le club d'affaires de 50 ans en Yvelines, a célébré en grande pompe son anniversaire mardi 13 juin au circuit Beltoise à Trappes. Au programme, une exposition, des tours de circuit, des stands pour présenter des entreprises du territoire. Tout était fait pour mettre en relation les différents acteurs locaux de l'économie. Retour sur cette soirée avec Mickaël Edmidoro. Les smartphones ont chauffé ce mercredi soir au circuit Beltoise de Trappes. Comme depuis 4 ans, le Happy Hour Business Club a fait le plein. Mais cette fois-ci, pour son anniversaire. Ce club d'affaires qui propose chaque mois des conférences sur le territoire de 50 ans en Yvelines, a organisé une grande soirée pour permettre aux entrepreneurs de se retrouver après le travail. Objectif, les mettre en relation. Dans ce club d'affaires, vous allez rencontrer aussi bien les tout-petits, des créateurs que des multinationales, style Sodexo, style Thalès, style Lomedef, etc. Plein, plein, plein. Ou alors des professions libérales, des banques. Il y a de tout. Une formule qui fonctionne. Ils sont aujourd'hui plus de 160 à avoir adhéré au club d'affaires. C'est un moment déjà convivial qui permet effectivement de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer, tout en ayant ce côté un petit peu de réseau. Donc oui, c'est très sympa. Donc le club HHBC me permet de rencontrer des partenaires, des futurs collaborateurs, des clients également. Mais c'est surtout de ne plus être isolé dans ce milieu entrepreneurial où on est souvent confronté à la solitude. Donc c'est important. Ce genre de club sont vraiment très importants. La prochaine réunion du club sera programmée en septembre au Golfe National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le rendez-vous sera centré sur la conférence « Comment maîtriser sa mémoire d'éléphant ». La carte d'abonnement à l'année est de 200 euros. La 19e édition du Solid Days débute dans une semaine. Comme chaque année, plus de 80 concertations prévues sur l'hippodrome de Longchamp. Objectif, récolter des fonds pour lutter contre le SIDA. L'événement a déjà rassemblé plus de 2,5 millions de personnes depuis sa création. Et il sera une nouvelle fois soutenu par la région Île-de-France. Reportage de Mickaël Enmiderot. Le combat continue une nouvelle fois en musique pour le Solid Days. Le festival est reconduit du 23 au 25 juin pour une 19e édition sur l'hippodrome de Longchamp à Paris. Objectif, récolter des fonds pour lutter contre le SIDA. Cette année, 80 concerts sont programmés sur sept scènes. J'ai le sentiment que pour cette 19e édition, Solid Days a une programmation toujours aussi riche et variée. Elle se veut éclectique, puisqu'on est là pour donner envie à tout le monde. Elle se veut multigénérationnelle, parce qu'on est là pour les jeunes et les moins jeunes. L'ambiance Solid Days, c'est une ambiance rock, hip-hop, familiale, chanson française, décalée, kitsch. C'est de l'information, c'est de l'émotion. Le festival jonglera encore cette année entre les artistes inconnus du grand public et les têtes d'affiches. Parmi les nouveautés, les festivaliers pourront voir en action le groupe de rock malgache Dizzy Brands. Parmi les chanteurs confirmés, l'artiste Fefe participera à ce rendez-vous. Tout le monde veut faire Solid Days en général. C'est vraiment un festival assez unique, autant pour la cause que pour le prestige. C'est très agréable, parce que le public est hyper chaleureux. Au programme également des expositions, des tables rondes et des conférences sur le sida et la sexualité. Des thèmes importants pour la région Île-de-France qui n'hésite pas à verser 800 000 euros dans le festival, environ 4 euros par festivalier. Parce que le sida n'a pas disparu, parce que 40% des séropositifs de France sont en Île-de-France, parce que l'Île-de-France c'est aussi le lieu de la fête. Et je crois que c'est important qu'on continue à véhiculer ces messages de prévention vis-à-vis de tous les jeunes. Et ça c'est le rôle de Solid Days et c'est pour ça que la région est aussi mobilisée. Après une fréquentation record plus de 200 000 festivaliers en 2016, l'événement n'affiche toujours pas complet et pourrait voir une baisse cette année selon les organisateurs. Une nouvelle qui n'enlève pas l'enthousiasme des artistes. J'aurais craché non ? Enfin, un rendez-vous pour la bonne cause à noter dans vos agendas. Dimanche, le club de basket de Morpa organise une après-midi au profit de Maëlle, une jeune morpasienne de 13 ans atteinte de leucémie. Match de basket forcément et animation sont ainsi prévus au gymnase de la Malmedonne à partir de 16h dimanche. Les fonds récoltés seront ensuite reversés à la famille. Nous recevions d'ailleurs jeudi soir sur ce plateau la maman de Maëlle. Écoutez-la. On n'avait pas besoin d'aide quelconque. C'est partie de la générosité de certaines personnes liées au basket et au basket. Voilà, mais c'est sûr que cette générosité nous touche beaucoup. À quoi va servir dans ces cas-là l'argent qui sera récolté ? Alors l'argent qui sera récolté va servir à quelque chose qu'on va décider tous les quatre en conseil de famille. Puisqu'il faut que ça plaise à tous les quatre. Ce sera vraiment pour améliorer notre quotidien, pour certainement faire un petit voyage, un beau petit voyage qu'on attend depuis très longtemps. Le rendez-vous est donc dimanche à 16h. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos reportages, toutes nos séquences. En replay sur tvfil78.com ou l'application tvfil78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada